bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne le tarot de mina j'espère que tu vas bien tu te portes bien on va faire un tirage d'énergie un tirage pour ceux qui ont une connexion on va prendre un tirage pour tous ceux qui sont célibataires donc reste bien jusqu'au bout si tu peux bien évidemment bien évidemment regarder les deux c'est pour tous les béliers en signe solaire ascendant lunaire si tu vas voir pour un bélier n'oublie pas que les rôles peuvent être inversés je vais dire tu bien entendu tu te replaces en fonction de ta situation je vais mettre quelques cartes pour tes énergies c'est que je considère les tiennes à gauche les énergies ton autre à droite et puis quelques cartes pour le lien et les actions futures alors c'est un tirage général collectif donc intemporel pour moi donc au moment où tu regardes cette vidéo s'il te parle c'est qu'il est fait pour toi je prends ce qui résonne en toi tu mets le reste de côté allez n'oublie pas que tu as ton libre arbitre taureau allez j'ai des taureaux célibataires bon après j'en parlerai après j'ai des taureaux célibataires on trouve le temps long certains certains bon ça m'a tué pas bon on en parlera après je pense qu'on parle de célibataire allez pour mes taureaux toi qui en couple qui a quelqu'un de connexion allez on avance alors tu viens d'où non on m'a dit non non j'ai pas dit j'ai dit au moment où est on alors tu viens d'où dans cette situation car tu parles du passé si énergie passé tu viens d'où ton autre genre les deux tu viens d'où alors on peut parler de d'une difficulté à s'ouvrir auprès de quelqu'un alors pour certains alors j'ai quelques messages on parle d'une personne plus jeune d'où cette attitude méfiante on se demande si c'est de la curiosité pas de la curiosité c'est dans le passé donc il y a une difficulté à s'ouvrir à quelqu'un ou quelqu'un a du mal à s'ouvrir à toi pourtant on parle alors on peut parler voilà de quelqu'un plus jeune et de quelqu'un qui a besoin d'en savoir un peu plus ici on a besoin d'en apprendre plus ici donc ce manque d'information induit cette attitude de méfiance de renfermement alors probablement que c'est une personne ou qu'il y a eu enfin il y a eu des tentatives peut-être de communication ou des communications voulues plusieurs fois le neuf de bâton c'est c'est quelqu'un qui a on parle de quelque chose de chronique on parle d'expérience donc on n'est pas comme ça pour rien on n'est pas en neuf de bâton comme ça on est en neuf de bâton parce qu'on a de l'expérience dans une situation ça peut être l'expérience au sens très large du terme mais ça peut être aussi l'expérience dans cette situation donc il y a une difficulté à faire confiance à quelqu'un ici c'est une carte où on parle de d'être vraiment intéressé par quelque chose il y a quelque chose qui voilà on focalise sur quelque chose il y a une notion d'attente avec ce ce valet de denier donc c'est attendre peut-être que quelqu'un fasse un pas c'est attendre la communication de quelqu'un c'est vouloir mais pas forcément alors peut-être que les tentatives de communication sont maladroites je sais pas il y a quelque chose qui est assez jeune on peut expérimenter qui manque il manque des informations il manque de la maturité peut-être de l'expérience ici il manque quelque chose pour s'ouvrir bon on va voir je sens fortement une différence d'âge ici je le dis ou une différence dans la maturité voilà mais pas au même niveau là il ya peut-être alors peut-être qu'il y a dans les énergies dans les tiennes dans celle de ton autre et peut-être qu'on a eu l'impression de faire des efforts ou d'essayer d'ouvrir les canaux de communication peut-être que la démarche est maladroite parce que j'ai quelqu'un qui est plus expérimenté qu'une personne et peut-être qu'on attend pas ça on attend quelque chose un peu plus franc un peu plus frontal d'un peu plus mature je sais pas ça te parle allez tes énergies par rapport j'ai l'impression qu'on est sur une connexion ici alors bien entendu voilà c'est il ya autant de situations que de personnes qui regardent des vidéos donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu un depuis un moment mais j'ai l'impression qu'on est sur une connexion ici allez on n'est pas forcément sur quelque chose d'établi mais bien entendu ça peut être le cas tu prends ce qui résonne toi non je redis tes énergies toi taureau j'ai une énergie de célibataire peut-être qu'il y en a un qui fait peur c'est ce que je dis j'ai encore une reine enfin j'ai quelqu'un de mature ici j'ai une reine de bâton donc on est sur une énergie de magnétisme on est sur un vouloir passer à l'action aussi il ya besoin de passer à l'action et peut-être que quelqu'un fait peur de par son indépendance j'ai joué quelque chose mais de par son indépendance de par alors le 9 de 2 de pintacle alors on parle encore il ya encore une énergie de durée ici j'ai 2 9 j'ai une énergie de durée ici donc c'est quelque chose que on essaie peut-être de mettre en place depuis longtemps tu peux faire peur si c'était des énergies ici tu peux peut-être faire peur de par ton indépendance de par la ce le statut que tu peux avoir on peut être sur quelqu'un de très sportif très voilà on parle de vitalité d'énergie on peut faire peur ici et avec la reine de bâton j'ai encore plus de de poids qui s'ajoutent là dessus par de magnétisme on parle de courage on parle d'un d'un tempérament de feu ici bélion sagittaire j'ai du taureau j'ai beau taureau vierge capricorne aussi en tout cas on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on vaut et ce qu'on sait ce qu'on veut ici je pense que c'est l'approche qui n'est pas forcément bien je sais pas je vais voir te faire peur ici encore une carte pour tes énergies on va sortir une autre on peut passer à l'action on veut plus d'action ici ouais on reconnaît il y a un deux de coupe ici alors j'ai quand même une reine de bâton c'est pour ça que je parlais de connexion tout à l'heure on va voir j'espère pas enfin j'espère pas en même temps mais possiblement qu'on parle d'une connexion en dehors de ta connexion principale j'ai envie de dire peut-être pour certains ou alors de quelque chose de timide avec une différence entre deux personnes différence de maturité probablement différence d'âge et l'approche n'est pas il y a une quelqu'un qui peut faire peur en face qu'est ce qu'on pense par contre il y a une connexion alors probablement ici que toi tu es aussi connecté avec quelqu'un de par ailleurs par ailleurs pardon c'est pas en tout cas on reconnaît une connexion on reconnaît c'est un deux de coupe c'est une union c'est quelque chose de très fort c'est une attirance on est sur quelque chose de très attirant et je te dis qu'il peut faire peur l'indépendance le côté indépendant peut-être qu'on ne sait pas si cette personne est célibataire ou pas aussi ça parle qu'on n'est pas sûr peut-être qu'on attend qu'une personne soit célibataire justement d'où cette difficulté d'ouverture en face taureau les énergies de ton autre ce que je considère être ton autre tu es peut-être avec un taureau c'est ton énergie mais taureau balance ici on a peur du jugement peut-être en face il y a quelque chose au niveau du jugement alors j'ai l'impératrice non j'en ai trop alors c'est une personne qui a envie de croissance c'est une personne qui a envie voilà de construire quelque chose c'est une personne qui veut peut-être que tu le juges différemment que tu le vois différemment on parle de beauté on parle d'ouverture on parle de potentiel peut-être que tu ne vois pas le potentiel chez cette personne peut-être parce que tu la sens plus fragile plus plus jeune plus moins expérimenté mais cette personne là j'ai l'impression qu'elle elle le regard que tu portes bien entendu vice versa ça te parle dans l'autre sens mais le regard qui est porté sur une personne on veut être jugé différemment aussi on veut qu'on y voit un une graine pour l'avenir c'est neuf de coupe c'est aussi une carte qui fait penser à l'impératrice on parle aussi de de manifestation ici c'est quelqu'un qui souhaite manifester cette 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 connexion je sens qu'on est sur une connexion il ya un besoin de se réveiller ici il ya quelqu'un qui a envie qu'on qu'on s'éveille à un potentiel qu'on s'éveille à à quelque chose qui peut qui peut grandir des deux côtés j'ai l'impression qu'on se miroir parce que des deux côtés on reconnaît cette connexion cette personne a des buts alors vraiment alors peut-être effectivement comme je dis ici un statut déjà établi ici il ya une il ya des visions pour l'avenir il ya peut-être moins d'ancrage ici le lien pour mes taureaux je vais éclaircir deux trois cartes si le lien pour mes taureaux ou non elle n'est pas retourné le lien il ya probablement beaucoup de choses qui se passent sur eux alors il ya peut-être des renseignements qui sont pris de part et d'autre des sur 20 peut-être qu'on regarde les réseaux sociaux de l'un et de l'autre il ya peut-être énergie comme ça il ya encore un besoin de il ya une grande curiosité ici il ya de l'attente le lien s'il te plaît pour mes taureaux il ya quelque chose de très karmique on est sur la route fortune probablement sagittaire pour toi taureaux énergie du sagittaire une autre carte pour le lien on attend que le cycle m'attend j'étais dit on attend cette de pentacle énergie de plateau on veut que cette énergie ne soit plus sur un niveau de plateau c'est à dire un niveau stagnation il est possible qu'il ya eu des tentatives des communications peut-être mais peut-être maladroite il ya quelque chose qui n'est pas encore qui n'est pas encore établi ici pas totalement établi on veut ce nouveau cycle on veut que la étape un nouveau cycle de sa vie on a l'impression de tourner en rond on veut quelque chose de beaucoup plus chanceux on sait qu'il ya quelque chose à vivre dans cette situation il ya des émotions roi de coupe je vais prendre un autre on me dit de prendre attend où sont mes oui j'ai un tarot aussi attend non c'est quoi hop moi j'ai envie de savoir ici non pourquoi pourquoi cette énergie d'attente j'ai pas retourné j'ai une énergie d'attente ici peut-être on a l'impression d'avoir fait dit ouais chance c'est exactement cette carte qui me fait penser à la roue de fortune on attend une occasion il ya quelque chose qu'on attend depuis longtemps le bon moment le bon endroit le bon timing que la chance de sourire qu'on tombe sur cette personne peut-être probablement qu'il faut qu'elle on veut être un peu plus intime j'entends seul peut-être qu'on a du mal à voir cette personne seul et donc on a du mal à s'approcher de cette personne on attend sa chance ici c'est pour ça que je parlais de connexion tout à l'heure ouais je sais pas je vais voir je vais tirer une carte là dessus sur le lampe l'impératrice non l'impératrice pourquoi cette impératrice est-ce que c'est une autre personne qui est cette impératrice non madilla qui est cette impératrice est-ce non impératrice je tire une carte ou pas non cette impératrice j'ai l'impression qu'il ya une peut-être probablement j'ai bien probablement une autre énergie autour de cette personne alors avéré installé engagé ou pas je ne sais pas mais il ya quelque chose d'autre parce que j'ai l'impression que cette personne elle bâtit elle bâtit pour l'avenir donc elle se focalise sur la elle a des potentiels elle a du potentiel donc elle bâtit elle a moins d'expérience qu'ici pourquoi cette impératrice est peut-être liée avec quelqu'un elle a peut-être quelqu'un elle doit peut-être terminer quelque chose avec quelqu'un probablement avec un scorpion quelqu'un qui a du scorpion dans la alors ça peut être simplement une personne de scorpion ou ça peut être vraiment l'énergie du scorpion donc il y a besoin de on est on on souhaite une renaissance ici on souhaite une transformation peut-être une libération ici il y a besoin de prendre des décisions je pense que cette personne elle est elle reconnaît son potentiel elle reconnaît ce qu'elle vaut elle sait ce qu'elle elle sait ce des décisions les décisions finales ce qui n'est pas encore le cas j'ai l'impression j'ai quand même cette énergie du ya pour probablement qu'elle qu'elle tourne elle je sens l'énergie de la vierge aussi possible c'est une personne qui se détache de quelque chose d'autre probablement tirer une carte des anges de l'amour ah non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça attend les actions futures allez une carte pour les actions à venir on va on va essayer de réagir de d'agir avec logique on fait beaucoup travailler le non regarde la balance je t'ai dit peut-être peut-être balance un balance scorpion vierge bélyon sagittaire là on va vers une vérité donc à un moment ou un autre on balancera quelque chose on équilibrera quelque chose on parle de vérité alors probablement que cette personne est liée légalement avec quelqu'un je le dis je le pose mais ouais il y a une envie de collaborer il y a une envie de faire quelque chose il y a quelque chose à corriger dans le comportement dans l'approche dans il y a une question de timing je pense qu'on arrive vers une connexion vers une connexion vers une ouverture dans cette connexion j'ai encore le roi de le roi de coupe il y a une disponibilité émotionnelle ici donc on a une disponibilité émotionnelle on aimerait la la balancer l'équilibré avec cette personne ou cette personne avec toi on est encore dans une position de sacrifice et des retards ici ouais il ya la lune derrière donc il ya vraiment des peurs ici je te dis tu dois impressionner si ça te parle si ça te parle donc on va vers un équilibre on va vers une vérité on va vers une décision quelque chose qui va permettre de faire parce qu'il ya un huit de pintacle alors peut-être qu'on se focalise aussi beaucoup sur le travail je te dis à quelque chose qui se construit ici on est en construction ici non allez dans cette situation s'il te plaît pour mes taureaux relation karmique je t'ai parlé de karma l'arcane majeur de la justice c'est aussi une carte de karma j'ai doublement karma triplement le karma où vous connaissez déjà je pense que c'est quelque chose qui peut être si tu y crois ça peut être vraiment il ya quelque chose qui se passe peut-être dans le regard avec cette personne tu as l'impression de la connaître avant même de parler avec elle il ya quelque chose de très karmique ici donc il ya peut-être besoin aussi de terminer notre cycle malheureusement il ya des sentiments dans cette situation donc on va vers garder l'esprit ouvert ça fait deux fois qu'elle veut tomber un attraction donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer moi je pense que c'est une personne qui est fondamentalement différente de toi alors oui on a tous des différences mais il ya quelque chose de cet ordre là qui peut justement être la base de la crainte de cette haute de ce rapprochement mais on travaille à justement rééquilibrer quelque chose il ya quelque chose il ya le meilleur il ya un bon timing qui va arriver à la chance qui va tourner ici j'ai une notion de temps je préfère le dire j'ai quand même une notion de temps ou tirage un peu trop long je vais faire pour mes célibataires mince je voulais pas faire aussi j'ai l'impression qu'ici aussi on attend un peu comme les béliers on se fait du souci on en arrive à se poser des questions si c'est moi qui a un problème parce que c'est moi qui fais pas bien les choses j'étais pas au bon endroit j'étais pas la bonne approche je sais pas on arrive à à tourbête en question pour certains célibataire taureau s'il te plaît taureau célibataire taureau cherche chancrage j'en vois beaucoup qui cherchent vraiment quelque chose de très sérieux on n'est pas du tout dans le bon peut-être pour certains mais là je ressens vraiment des personnes qui ont vraiment besoin de se poser j'entends le temps passe j'ai passé le temps passe tu as envie de sortir cette énergie cette énergie cette énergie de tu t'es régénéré et t'as envie de sortir de cette énergie calme plate c'est très fort allez d'où tu viens ouais c'est ce que je viens tu as quitté quelque chose alors tu as pris un recul alors tu as peut-être probablement tu viens peut-être probablement de quitter quelqu'un qui peut-être sagittaire il y a eu besoin de faire la paix et j'ai entendu guerre bon bref c'était peut-être compliqué mais en tout cas il y a eu besoin de faire la paix la paix envers soi même il y a eu besoin de ta patience a été misère et preuve ici bon j'ai vraiment l'impression que tu as pris le recul nécessaire et tu t'es détaché émotionnellement quelqu'un probablement quelqu'un ouais on était vraiment sur quelque chose de très fort une âme sœur vraiment il y a quelque chose qui a alors on prend et en même temps on prend du recul et puis on a envie aussi de sortir de cette énergie de célibat peut-être pour certains on le vit pour certains on peut aussi bien le vivre mais on veut quand même sortir cette énergie de célibat bref allez on analyse on analyse beaucoup de choses ici on analyse beaucoup de choses sur soi allez au niveau de ses émotions sa capacité peut-être à aimer à donner à communiquer allez célibataire taureau célibataire y'a quoi là taureau célibataire ou il y a du monde autour de toi donc attention aux personnes qui sont pas forcément libres que tu pourrais rencontrer je te le dis comme ça c'est tout ou aux personnes qui ont déjà d'autres personnes focus sur eux je sais pas il y a quelque chose comme ça un peu d'énergie de compétition de rivalité je sens où c'est l'impression ça peut être aussi une impression que tu as peut-être généralement de peut-être de tomber toujours sur quelqu'un qui a pas forcément qui est engagé mais peut-être mais aussi qui est toujours à qui a toujours des il y a toujours de la rivalité autour donc voilà un peu de ça les amoureux ont fait des choix alors probablement quelqu'un j'ai mot qui arrive vers toi j'ai mot balance il y a un intérêt il y a quelqu'un qui s'approche de toi alors on part de quelqu'un d'honnête j'ai quand même l'honnêteté qui ressort donc on te dit quand même qu'il y a quand même cette aura de rivalité dans le futur avec la prochaine personne qui peut éventuellement revenir vers toi on part de l'amoureux on part de la flèche du cupidon dualité voilà donc attention aux choix qui seront faits mais justice valet de bâton on est vraiment sur une forme de d'équilibre d'équité de justice pour soi donc on va vraiment aller vers quelque alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi tu te rends compte qu'elle n'est pas forcément libre et tu fais le choix justement de cette équité de cette vérité de cet équilibre c'est possible que ça vienne vers toi et tu fais le choix justement d'aller vers quelque chose de différent vers quelque chose de nouveau parce que j'ai quand même un valet de bâton donc on peut parler d'une autre personne c'est pour ça que j'ai quand même deux énergies ici on peut parler d'une autre personne qui vient vers toi on parle de quelqu'un probablement on parle de déplacement aussi alors peut-être quelqu'un qui vient de loin quelqu'un pour lequel il va falloir te déplacer peut-être une distance il y aura peut-être une distance donc autre chose sur cette ouais on parle de encore neuf de bâton neuf de coupe veut exaucer donc on parle on va vers vers quelque chose de beaucoup plus confortable on a une belle connexion qui arrive on part de satisfaction émotionnelle mais je pense que dedans j'ai quand même deux énergies à venir je ressens deux énergies ici deux énergies et on te dit quand même de faire attention pour certains certaines personnes bien entendu attention à la rivalité autour on peut parler de quelqu'un qui veut probablement un flirt mais je ressens quand même ces deux énergies par contre j'ai une autre énergie ici qui est beaucoup plus satisfaisante on part de contentement attirez votre âme sœur donc je pense qu'il y en a qui sont en prière, en affirmation, en manifestation oh allez une carte je t'appelle pour les taureaux tromperie oui je t'ai ici je sens quand même que quelqu'un peut alors tu peux probablement tomber sur en plus d'une autre personne sur quelqu'un qui porte un masque donc attention ou alors c'est vraiment une énergie du passé qui est très très présente dans ton esprit une autre facteur religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de vos voies spirituelles et relations karmiques moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers toi il faut se libérer de certaines peurs, il faut se libérer de certains schémas du passé donc il ne faut pas avoir peur aussi de ce qui est différent parce que moi j'ai quand même un valet de bâton le valet de bâton je sens beaucoup ça me fait penser des fois à quelqu'un qui vient probablement de loin qui a des origines étrangères il y a une notion d'étranger ou d'ouverture il y a une notion d'ouverture avec le valet de bâton donc il y a quelqu'un de différent qui arrive vers toi probablement deux énergies relation karmique on parle aussi avec la justice de karma donc il y a vraiment quelque chose que tu vas être amené à vivre ici il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie on va t'amener c'est quelque chose de très karmique on parle d'enthousiasme on parle vraiment de faire connaissance avec une personne depuis la base quelqu'un a l'esprit jeune mais quelqu'un d'honnête parce que c'est ce que tu recherches ouais et tu vois j'ai encore méfiance derrière donc j'ai vraiment l'impression d'avoir deux énergies en face de toi mais tu vas tout de suite tout de suite voir les choses parce que j'ai quand même le choix et puis j'ai l'honnêteté et la justice il y a quand même une décision ici et c'est toi qui la donne c'est toi qui la prends c'est aller vers quelque chose de juste c'est exactement ça je pense qu'il y a quelque chose de très karmique peut-être que tu étais lié avant tu as peut-être été au moins une fois confronté à quelqu'un qui n'était pas forcément libre et c'est ça ce que tu as gardé en mémoire et justement c'est exactement ça que tu vas éloigner plus tard mais il y a autre chose qui vient je ressens fortement une dernière allez c'est un peu plus long ce tirage une dernière pour mes taureaux célibataires j'ai les deux et oui on choisit un autre chemin ici il y a une dualité encore une fois deux deux énergies qui arrivent vers toi mais on va s'éloigner d'une énergie et on va se tourner vers une énergie plus juste pour soi voilà tes messages chers taureaux j'espère que cette lecture t'a parlé qu'elle t'a aidé merci de liker partager sans oublier de t'abonner à très vite sur ma chaîne au revoir merci de liker merci de liker